Bonjour tout le monde. Bienvenue au cours. Je m'excuse d'emblée pour mon absence la semaine passée. C'était une première. C'était la première fois en 18 ans. Donc, j'ai des petits ennuis de santé. Ça devrait bien aller. Mais c'est ça. La raison pour laquelle je reviens aussi, ce n'est pas juste pour m'excuser, c'est aussi pour vous faire bien comprendre que le cours se poursuit. Donc, il faut vraiment, vraiment faire comme… Il faut assister à ce cours-là qui a eu lieu la semaine passée. Vous aviez la captation de l'automne. Donc, pour moi, ça ne se peut quasiment pas que vous ne faites rien la semaine passée puis on continue. Puis, tu sais, il n'était pas là, il n'était pas là. Ce n'est pas ça l'objectif. D'accord? Bien sûr, s'il y a des questions particulières qui sont en lien avec la matière de la semaine passée, moi, je me porte garant. Je veux dire, je vais répondre à toutes vos questions puis on va échanger. Mais ne faites pas semblant que ce n'est pas arrivé la semaine passée. C'est juste ça que je veux m'assurer qu'on n'est pas dans ce déni collectif-là. Ça va? OK. Alors, cette semaine, ça nous amène à un sujet, le vif du sujet, jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine, toi, il y a deux semaines, on était dans la mécanique, on était dans la gestion de contrôle financier. Puis, on était ultimement, je vous disais, notre récompense quand on gère bien nos affaires puis qu'on arrive à des excédents d'équilité, c'est de faire les meilleurs gestes de finances possibles. Le fameux, je l'appelais comme vous voulez, mais moi, je l'appelais le plan d'action. Pour de vrai, quand on s'est laissé il y a deux semaines sur le plan d'action, vous n'étiez pas à même temps que ça de discriminer puis de prioriser. Ce que vous saviez, c'est que si j'ai un 8 % quelque part puis j'ai un 3 %, même s'il est caché ailleurs, je le sais que j'ai mieux aller vers le 8 %. Que ce soit un investissement, un placement ou que ce soit un remboursement de dette, c'est des vases communiquants. Vous m'entendez souvent parler comme ça, arrêtez de regarder les choses en silo. Et c'est la même chose qu'on va faire aujourd'hui. On va parler REER, on va parler CELI, on va parler régime enregistré par une étude, bon, plus la semaine prochaine. Mais ça, ce sont des véhicules de retraite qui font tous la même job, là. Donc, il faut les regarder dans une vue d'ensemble, c'est ça. Et non pas en conformité, puis dire, il y en a un, il est déductible, l'autre, il n'est pas déductible. Il y en a un, l'imposition se fait entre les mains de l'enfant. Bon, il faut connaître ces règles de base-là. Vous les avez déjà dans le coffre d'outils, mais il faut aller plus loin dans un cours de finance personnelle. Il faut aller bien au-delà de ça. Il faut aller dans la compréhension fine de ces concepts-là. Alors, aujourd'hui, vu l'ensemble, on revient sous la vue d'ensemble des différents régimes de retraite, pyramides, et on attaque le REER. On attaque le REER comme on ne l'a jamais attaqué. Oui, on va aller un petit peu en conformité pour se rappeler des bons souvenirs, ce que vous savez déjà, mais on va aller bien au-delà, puis on va réaliser qu'il y a pas mal d'outils, pas mal de politiques fiscales qui gravitent autour du REER. Si je vous parle de REER, il faut que je vous parle de RAP à un moment donné. Il faut que je vous parle de régime d'encouragement à l'éducation permanente. Il faut que je vous parle de faire, de rendre viagère. En tout cas, on va parler de tous les sujets qui gravitent autour du REER. Il faut avoir une compréhension solide du REER. On va attaquer le CELI. Et là, quelque chose d'assez extraordinaire qui va se passer, on va délibérer, puis on va pouvoir statuer sur qu'est-ce qui est mieux. C'est-tu le CELI qui est le meilleur? C'est-tu le REER? Puis de quelle façon on analyse la comparaison des deux? Donc, ça a l'air de rien, quand on va le résumer par une petite règle du pouce, on peut être un peu cynique face à ça, puis dire, ben, c'était juste ça le REER puis le CELI. Mais fiez-vous à moi, le commun des mortels est encore dans un débat stérile de dire, « Ah, le REER, j'aime mieux parce qu'il y a un remboursement d'impôts. Ah non, moi j'aime mieux le CELI parce qu'il n'y a jamais d'impôts dessus. » Comment tu fais dénouer, c'est quelqu'un qui s'obstine sur ces deux options, tu sais, sur ces deux optiques-là? On ne peut jamais conclure, on ne peut jamais, et on peut conclure, mais il faut sortir de ça. Ce n'est pas une question de déduction. Ce n'est pas une question que le CELI n'est jamais imposable. C'est une question que les deux, c'est pareil. Conceptuellement, c'est pareil, et les deux, ce sont des abris fiscaux purs. Il n'y a pas d'impôts sur le REER puis il n'y a pas d'impôts sur le CELI. Et là, je suis par expérience de le dire d'une manière un petit peu provocatrice en disant « il n'y a pas d'impôts sur le REER, vous êtes tous à vous dire, bien non, mais quand on retire l'argent, c'est imposable. » Oui, c'est vrai, mais conceptuellement, tout ça se décline sans impact fiscal parce qu'on a un remboursement, puis bon, on fera les calculs tantôt, je vais vous le prouver, mais c'est ça le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de démêler le REER et le CELI. J'aurais bien aimé me rendre jusqu'au régime enregistré épargne d'études, c'est partie remise, on revient là-dessus la semaine prochaine, mais sachez, sachez que le régime enregistré épargne d'études, d'emblée, ça va être lui le gagnant. D'emblée, ça va être lui qui va être meilleur que le REER, qui va être meilleur que le CELI, mais quand on va être rendu à vous l'expliquer, vous allez très bien comprendre que ce n'est pas un slogan que je fais en avant, puis j'ai des affaires à vendre dans le régime enregistré épargne d'études, ça va venir de soi, ça va être ça la beauté de la chose, d'aller voir, ah là, je comprends, c'est vrai que le régime enregistré épargne d'études ne peut être mieux que le REER et le CELI, puisque les deux sont pareils, le REER et le CELI, puis en plus, le régime enregistré, j'ai une subvention de 30%, j'ai un plus. Alors, on va avoir une démarche très rationnelle qui va nous permettre de démêler ça une fois pour toutes. La gestion de la dette, l'épargne à l'extérieur des abris fiscaux, ce que je veux dire par l'épargne à l'extérieur des abris fiscaux, c'est de dire 2%, OK? Pour les 2%, peut-être que vous allez être dans le 2% à un moment donné, OK? Pour le 2% de la population, il y a un grave problème qui se pose à un moment donné. C'est quoi les règles de priorisation? Qu'est-ce que je devrais faire quand je fais partie du 2%? C'est quoi le 2%? C'est celui qui vient te voir et qui te dit, Montréal, il est plein, donc je n'ai plus d'espace dans Montréal. Mon CELI, il est plein, je n'ai plus d'espace dans Mont-CELI. Mon régime enregistré par actus, j'ai cinq enfants, il est plein, OK? Puis mon hypothèque est payée, what's next? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan de match? OK, 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 je comprends. Bon, le plan de match, ça c'est pour 2%, on en parlera, mais c'est juste un petit clin d'œil. Je vous le souhaite un jour de faire partie de cette population-là, mais comprenez que ce n'est pas le lot des gens en général, d'accord? Et on conclura sur tout ça, tout ce qu'on va voir au cours du cours d'aujourd'hui et une petite partie la semaine prochaine. OK, alors partons la discussion, les échanges avec un exemple ou une mise en situation. Disons que j'ai une dame, d'accord, qui envisage sa retraite avec un revenu de 70 000 $, mais elle n'a pas de régime d'employeur. Les régimes d'employeur, vous avez vu ça la semaine passée, formation hors classe à distance. Bon, première des choses, le but de cette mise en situation-là, c'est de vous faire réaliser l'effort colossal que ça prend pour quelqu'un qui n'a rien prévu, qui n'a pas vraiment encore commencé à épargner, puis qui n'a pas l'aide d'un employeur qui pourvoit un régime de retraite avec l'employeur, OK? Donc, c'est de vous montrer l'effort, j'ai encore le mot colossal par rapport à cet élément-là. En même temps, en vous sensibilisant à cette situation-là avec une mise, avec un exemple ici, je vous montre une autre façon de réfléchir, méthode courte, cinq étapes, qu'on a vu la semaine 2. OK? Donc là, je vous le présente complètement désincarné, d'une autre façon, en brut, pas en net, mais là, rendu où vous êtes, il ne faut pas que ça vous rend complètement mélangé par rapport à cet élément-là. C'est tout le temps la même histoire qu'on raconte. Des fois, on la raconte selon la méthode courte, des fois, on peut la raconter un peu différemment, mais c'est la même idée. Alors, je vais vous poser quelques petites questions en cours de route par rapport à cet exemple-là. M'assurez que vous ne perdez pas vos moyens parce que je ne suis pas avec étape 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Alors, revenons à mon exemple. Madame, elle souhaite prendre sa retraite, puis elle, elle ne vous le dit pas en train de vie. Elle ne vous le dit pas en budget. Hein? Non, mais là, la date, ça a tout le temps été en train de vie, ça a tout le temps été en budget, mélangez-moi pas, là. Non, non, elle, elle, elle vous dit, j'ai besoin, à peu près, je fais 100 000 en ce moment, ben, à ma retraite, je voudrais faire 70 000. Elle vous dit ça de même. Vous ne commencerez pas à la chicaner parce qu'elle ne vous l'a pas dit en train de vie, là. Vous allez go with the flow, vous allez prendre cette information-là. Ça va? Donc, elle vous dit, j'ai besoin d'équivalent à peu près de 70 000 brut. Vous comprenez de la mer qu'elle vous le dit, elle vous le donne en dollars d'aujourd'hui. Elle, elle ne vous dit pas dans la quarantaine, là, c'est 70 000. Elle n'a aucune idée c'est quoi 70 000 dans la quarantaine. Alors, elle vient de vous donner une information très pertinente. Elle vient vous donner 70 000. Elle, c'est son salaire qu'elle veut avoir ou le revenu qu'elle veut avoir à la retraite. OK? Alors, c'est quoi son train de vie à elle? Mettons qu'on parle, on jase. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir son train de vie? Mettons que je vous demandais c'est quoi le train de vie. Hein? Non, oui, je comprends ce que tu dis, Fanny, mais mettons par rapport aux 70 000 brut, là. Là, elle, elle vous le dit comme ça, elle vous le dit en revenu. Oui. Hein? OK, on va aller enlever l'impôt, c'est tout, mais on va chercher la belle petite table d'impôt. 70 000, 17 000 quelque chose d'impôt, ça donne 53 000. OK, je comprends. Je comprends. Là, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire quand elle me dit j'ai besoin d'un revenu de 70 000 à ma retraite? Elle vous a dit j'ai un train de vie de 50 000. Ça, vous devez être capable de faire ces ponts-là, ces liens-là, même si on n'est pas en méthode courte, en cinq étapes. Ça va? OK, 53 000, ça me fait penser à quoi? Juste pour jaser, juste pour, tu sais, prendre acte de la situation. Quand je pense à 50 000, je me rappelle que c'est vrai, on a fait ressortir une information de Statistique Canada qui disait que les ménages au Québec, Canada, en moyenne, c'était autour de 50 000. Fait que je réalise déjà que Madame, dans son objectif, c'est quelque chose qui a de l'allure. Bien, tu sais, c'est pas à moi de juger si c'est de l'allure ou pas, mais je veux dire, c'est un ordre de grandeur qui correspond à quelque chose de moyen pour les Québécois et Canadiens. Donc, je ne suis pas prêt à vous conter une histoire qui est démesurée avec des attentes incroyables. Je suis pas prêt à vous parler pas mal du ménage moyen. Bon, certes, un ménage, c'est 2,2 personnes, OK? Puis là, être tout seul, bien, c'est pas grave, c'est quand même pas une histoire, là, rocambolesque, là. 50 000 de trains de vie, ça va? On est tous à la même place? Alors, comment va se construire cette retraite-là en termes de revenus, en termes de véhicules de retraite? Un, tout le monde a un filet social. Dans une société comme celle du Québec, du Canada, il y a un filet social qui est prévu à même nos impôts, à même les fonds publics. Ça, vous aviez à étudier ça la semaine passée, à plus en détail. À savoir, il y a deux paliers. Il y a le fédéral. Le fédéral s'occupe de la pension de sécurité de vie et du supplément de revenu garanti. Ça, c'est la portion fédérale. Cette portion-là, pour la pension de sécurité de vie, je l'ai dit, c'est pas au mérite. C'est pas au mérite, c'est pas à l'effort, tu respires, tu as 65 ans, tu as 7 217, OK? Donc, là, il n'y a pas de lien avec, t'as-tu contribué, t'as-tu travaillé fort, t'as-tu cotisé? Pas du tout. 7 217, mon temps de 2017, pour la pension de sécurité de vie et du supplément de revenu garanti, j'en parle pas beaucoup, OK? La semaine passée, dans la captation, j'en parle un peu, mais c'est pas le but, l'objectif du cours. Ceci étant dit, ça touche quand même beaucoup plus de Québécois qu'on pense. Le supplément de revenu garanti, c'est pour les gens qui ont des très faibles revenus, d'accord? Pour l'illustrer, ce que j'aime indiquer, c'est dire, si on pense à un célibataire à 65 ans qui a zéro revenu, zéro revenu à la base, OK? Donc, il n'a même pas d'ARQ parce qu'il n'a pas cotisé, il n'a jamais travaillé, il était sous l'aide sociale toute sa vie. Qu'est-ce que le filet social va lui assurer? Le fédéral, qu'est-ce qu'il va lui assurer? Il va lui assurer le 7 217, c'est beau, le pension de sécurité de vie et est, il respire, 65 ans, c'est bon, tout le monde, ça. Puis, il va rajouter le supplément de revenu garanti, à peu près 10 000 $, OK? 10 000 quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas d'autre revenu et qui a 65 ans. Alors, vous comprenez que 18 000 brut ou net, là, ça revient au même, il n'y a pas d'impôt à cette échelle-là pour quelqu'un de 65 ans. À 18 000, tu vas être à 100 % pourvu par le filet social, tu n'as pas un effort autre à faire que respirer et tout ça, OK? Donc, ça, c'est le côté fédéral. Ça, ce n'est pas au mérite, comme je l'ai dit. Du côté du Québec, tu as le RQ, ça, c'est au mérite. Tu n'as pas travaillé dans ta vie, tu as zéro d'RQ, comprends? Tu as travaillé, bien là, on va faire un calcul. Retraite Québec va faire un calcul sur ta rente, puis ça va totaliser de zéro à 13 855, le maximum, 2019, c'est 13 855. Dans le cours de la semaine passée, ce que vous devez retenir autour du RQ, entre autres, je ne veux pas faire de vous des spécialistes du calcul de la rente. Je ne veux pas être capable de me calculer la rente de quelqu'un au dollar près, compte tenu des 47 années où cette personne-là a travaillé de 18 ans à 65 ans. Je ne veux pas souhaiter qu'à le faire, OK? Mais il y a une façon de le calculer. En gros, c'est en lien avec le montant maximum admissible. Vous comprenez, le montant maximum admissible est de combien présentement à peu près? Au taux de 57, OK? Ce n'est pas grave si vous dites 55, ce n'est pas grave si vous dites 56, là, ça va? Donc, on est au taux de 57. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un de 18 ans à 65 ans, au moment où il demande son RQ, s'il a toujours été au montant maximum admissible, il a tout le temps eu des salaires, des revenus de travailleurs autonomes autour de 57 000 $ en dollars d'aujourd'hui. Bien sûr, le 57 000 $, il y a 20 ans, c'était 32 000 peut-être. Vous me suivez? Mais si vous étiez tout le temps à ce niveau de revenus-là, en dollars d'aujourd'hui, bien forcément, ça veut dire que vous allez retenir un maximum de 13 850 $. Il y a un lien. Présentement, éventuellement, ça sera 33 et un tiers, mais présentement, le revenu de remplacement souhaité du RQ, c'est 25 %. Donc, si vous le faites, 57 000 x 25 %, ça donne à peu près le 13 850 $. Il y a ce lien-là à faire. Alors, pour les fins du cours, qu'est-ce qu'on doit savoir de tout ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, à l'examen, pour savoir quel montant je prends pour M. X, le RQ à la retraite? Vous devez être capable de dire, il y a à peu près 13 855 $, cette personne-là, parce qu'il y a un profil qui est à 100 000 $, puis je vous dis qu'il a tout le temps fait à peu près 100 000 $, ou il a fait 70 000 $. Vous comprenez? Je vais vous mettre ça à la traque. Ou je vais vous mettre un traque, ça à la traque, lui, en problème de santé, travaille toute sa vie à temps partiel. En dehors d'aujourd'hui, il n'a jamais gagné pour moi de plus que 30 000 $. Ah, OK. Ça, c'est l'indice de dire divisé par deux. Je prends la moitié. Vous comprenez? Il y a un lien entre l'effort, ce que tu as cotisé et ce que tu reçois. Puis là, je vous dis à un autre, oh, à peu près jamais travaillé toute sa vie, peu importe la raison. Donc, vous comprenez? Zéro. Donc, zéro, moitié, 100 %. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, ça, vous devez être capable de le calculer à pièce près. À pièce près, dans le sens, peu importe le chiffre que vous preniez de référence, si je vous dis ou si vous pensez qu'il va prendre son RQ à 68 ans, tout le monde ici n'est pas capable de dire, OK, il faut que je fasse x1, 8.4 de majoration par année, à 66, à 67, à 68. Et une petite nuance bien, bien embêtante que peut-être que vous n'avez pas vue, il n'est pas composé, ce calcul-là, OK? Souvent, nos calculs de rendement, on les fait composer. On donne du rendement sur le rendement. Vous me suivez? Dans le calcul du RQ, vous arrivez au bon chiffre. Vous faites x8.4 % pour la première année. Là, vous obtenez un chiffre. Il ne faut pas vous mettre un autre 8.4. Donc, bref, OK? Si, là, 65 ans, c'est la référence à 100 %, on s'entend. Le 13 855, c'est à 65 ans le maximum. Disons que la personne dit, je le reporte à 68 ans. Le calcul à faire, ce n'est pas 13 855 x 1,084 x 1,084 x 1,084. C'est 13 855 multiplié par 8.4 %, ça fait 24, plus 1.2, ça fait 25.2 %. Donc, vous faites x 25.2 %. Je ne sais pas si les petits mathématiciens ici, ça vous mélange, mais c'est ça l'idée, il n'est pas composé. Prenez 25.2 % x 13 855. Rendu là, ce n'est pas la fois la plus grave, on s'entend. Alors, vous devez savoir ces choses-là. Alors, si on revient à mon exemple, le filet social pour cette dame-là qui souhaite prendre sa retraite avec 70 000 de revenus bruts, bien, 30 % va être pourvu par le filet social. 13 855, on peut penser qu'elle va recevoir 13 855. Elle veut un montant revenu de retraite bruts de 70 000. On peut penser que durant sa vie active, elle était peut-être à 90 000, 100 000, 80 000. On peut y aller avec le maximum, mais aucun problème. Et on va rajouter sa pension de sécurité de vie, 7 217. Ce qui donne 21 072. Donc, 21 072 sur 70 000, OK, on a 30 % de fait. Il y a un bout, là, je n'ai eu aucun effort à faire. J'ai juste eu à respirer. Puis, dans le fond, les cotisations, ils se passaient automatiquement. Le RQ, je ne pouvais pas faire autrement. On m'a enlevé sur la pique. Donc, je n'avais aucune tentation. Il n'y a rien d'héroïque à ce bout-là. C'est le filet social. D'accord? OK, quelque chose que vous avez vu la semaine passée et qui est important à l'intégrer. Est-ce que le 7 217, elle va se faire amputer une partie? Est-ce qu'on va y réduire une partie du 7 217 à cette dame-là, avec ce profil-là? Vous avez vu ça, si vous avez suivi le cours à distance. C'est quoi qui se passe sur la pension de sécurité de vie? Oui, il faut que tu ailles 60 ans, 65 ans. Oui, il faut que tu respires, mais il y a une autre petite affaire aussi. C'est ça, il y a un seuil. Il y a un seuil, OK? Peu importe le chiffre que vous prenez, 75, 76, 77, c'est dans ces eaux-là, OK? Il y a un seuil. Le seuil, c'est le revenu imposable. Je le sais que des fois, on dit revenu net, des fois, on dit revenu imposable, parce que dans les faits, c'est l'équivalent du revenu imposable, mais c'est le revenu net fiscal. Mais là, ça devient mêlant quand je vous parle de revenu net fiscal, parce que vous, quand vous pensez revenu net, vous pensez que c'est moins l'impôt. Ce n'est pas de ma faute, c'est la nomenclature qui est mélangeante comme ça. Alors, retenez plus revenu imposable, OK? Vous calculez votre revenu imposable, par ailleurs, incluant la pleine pension de sécurité de vieillesse, incluant le 7217. Puis si vous dépassez le seuil, peu importe celui que vous utilisez, 75, 76, à chaque dollar qui dépasse, vous perdez quinzaine de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, cette mécanique-là, vous devez vous l'approprier, vous devez être capable de le calculer, puis enlever du 7217 les montants qu'on doit enlever quand on franchit un seuil qui est variable selon l'indexation, qui est autour de 76 000 en ce moment. Ça va pour ça? Donc, moi ici, je vais franchement avec le 7217, je n'en ai pas de problème. Pourquoi je n'en ai pas de problème? Parce que moi, je vise un revenu brut de 70 000. Donc, je vise quelque chose qui est en bas. Conclusion aussi par rapport à ça, quand on est en mode planif, planification financière, revenu de retraite, bien, quand on peut, c'est par individu le seuil en passant. La pension de sécurité de vieillesse, c'est dans un couple, il y en a un qui se calcule séparément. Donc, il y en a un qui fait un million, l'autre fait zéro. Celui d'un million, il n'y aura pas le 7217, il va y avoir complètement le 7000. Donc, ça se calcule de façon individuelle. D'accord? Donc, un élément de planif, c'est quand on peut, ce n'est pas faire par exprès pour tomber à la retraite dans une zone qui va être en haut de 75 000 pour me faire couper de la pension de sécurité de vieillesse. Ça me fait un genre d'imposition déguisée de plus quand je me fais couper de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, on essaye de gérer ça. Je dis, on essaye. Si le train de vie à retraite souhaitait ses 400 000 $, ne commencez pas à vous gratter à terre, à dire, comment je pourrais faire sauver et garder sa pension de sécurité? Il y a un lien entre train de vie et revenu, mis à part le plan en dessous de la table. Donc, n'essayez pas de faire l'impossible non plus. Restez dans le rationnel, dans la logique. Donc, quelqu'un, par contre, qui est dans les eaux d'un train de vie de 50 000 $ à retraite, revenu brut de 70 000 $ ou, tu sais, 80 000 $, là, vous êtes dans une zone où vous faites attention pour ne pas aller vous faire couper par certains gestes. Peut-être faire du CELI à la fin, plutôt que du REER, parce que le CELI, quand on le retire, il ne déclenche pas de… il ne s'implique, il n'embarque pas sur le revenu imposable. Le REER, quand je le retire, il s'en va dans le revenu imposable. Wow! OK, fait que peut-être qu'il y a du fine-tuning que je peux faire pour ne pas aller déclencher ma réduction de pension de sécurité biaise quand je suis dans la zone que j'appelle la zone de perdition. Ça va? OK, premier étage. 30 % pour Madame est pourvu par le filet social. On en a pour 21 000 sur 70 000. On continue. Qu'est-ce qui se passe à l'étage du milieu? Bien, comme pour 60 % des Québécois. Soyons conscients de ça. 60 % des Québécois n'ont pas de régime de retraite avec leur employeur. Donc, il n'y a rien qui se passe au deuxième étage. Absolument rien. OK? Bon, si on décortique quand même le 40 % qui ont un régime de retraite ou le 60 % qui n'ont pas, dépendamment si vous voulez être positif ou négatif dans l'histoire, fonction publique, 100 % peut-être. Vous travaillez pour la fonction publique, à peu près 100 % ont un régime de retraite. PME, 5 %. OK, donc c'est comme ça que l'équation, on arrive un peu à 40 % des Québécois qui ont un régime de retraite avec leur employeur. C'est complètement disparate comme ça. En fonction publique, 100 % de long, à peu près. Puis, PME, 5 % de long. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il faut que tu sois un héros de la vie quotidienne, toi là. OK? Tu as un objectif de retraite, 70 000. Le filet social, automatique, pas d'effort, ça va me donner 30 % de mon revenu de retraite. Je dois me bâtir 70 %. Il est temps que je me réveille, là. OK? Donc, c'est ça le wake-up call que je veux souligner par cette mise en situation-là. C'est-à-dire, si je n'ai rien à l'étage du milieu, si je n'ai pas de régime de retraite, c'est moi qui dois pourvoir ma retraite, c'est moi qui dois financer ma retraite dans ce cas-ci à 70 %. Donc, je vais devoir investir, et là, tout est possible. OK? Ça pourrait être dans un REER, ça pourrait être dans un CELI, ça pourrait être dans les régimes registrés par une étude, ça pourrait être dans les immeubles locatifs, ça pourrait être dans une entreprise. Bon, là, on va parler de différents éléments, mais ça peut être un peu différents véhicules. Mais, c'est sûr que là, vous devez être des héros, parce qu'il n'y a personne qui va vous appeler et vous dire, « Hey, vous devriez cotiser, n'oubliez pas 12 000 par année, là. » OK? Vous devez faire une budgétisation, vous devez faire une planification de retraite, vous devez établir c'est quoi l'épargne nécessaire, et là, c'est là que vous passez à l'action. Donc, dans l'exemple ici, « Passer à l'action », ça veut dire quoi? Ça veut dire que madame, elle va devoir créer 48 928 de richesses brutes par année de retraite. Ça va? Question pour vous, parce qu'on est dans la mécanique, mais moi, je veux absolument me servir de cet exemple-là pour vous sensibiliser par rapport à l'effort requis, mais aussi vous sensibiliser à, est-ce que j'ai vraiment compris ce que j'ai vu à date dans le cours, entre autres dans la semaine 2. OK? Donc, quand je vous dis ça, ça correspond à quoi par rapport à ce qu'on a vu à la semaine 2, le 48 928 $? Ça correspond à quoi? Hein? Hein? Annuité qu'on va générer, déficit à l'étape 3, vous venez de dire la même affaire, c'est des synonymes ces deux-là. Donc, c'est pas le montant à l'étape 4. Je comprends ce que tu veux dire, Fanny, c'est que c'est le montant, à l'étape 4, je vais construire un montant qui va me donner ce 30-là annuel. Donc, ce montant-là, c'est pas un montant global, c'est à chaque année, je dois constituer une rente de 48 928 $. OK? Donc, pour vous, quand je vous dis ça, il faut absolument que ce soit clair comme Glodroche, je dis, OK, je comprends, on est à l'étape 3, c'est la même affaire, il ne faut pas que ce soit complètement de quoi qu'il parle, là. OK? Donc là, ça, c'est un déficit, 48 928 $. Là, une question plus pointueuse, ça, là, est plus dur. OK? Quelle est la différence entre le 48 928 $, ici, qu'on se dit que c'est l'équivalent de l'étape 3, puis l'étape 3, telle qu'on l'a vu à la semaine 2? Prenez le temps de se penser. Think slow. Quelle est la différence entre ce 48 928 $, qui est effectivement un montant qui correspond à l'étape 3, versus le montant qu'on déterminait à l'étape 3, à la semaine 2? Oui? Exact. Là, moi, ici, je suis en brut, moi, là, là. J'étais avant impôt, moi, là. Puis, dans les exemples qu'on a faits à date, avec la méthode courte, on était après impôt. Très bien vu. Très belle compréhension. Quand j'étais dans la méthode courte, j'étais tout le temps après impôt. Je partais avec un train de vie. C'était après impôt. L'étape 2, je mettais des revenus prévisibles, identifiables, après impôt. Donc, j'étais après impôt. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je restais juste dans du brut. Mon 70 000, c'est du brut. Mon 21 000, c'est du brut. Mon 48 000, c'est du brut. Donc, ce n'est pas la fin du monde. On ne panique pas avec ça, mais on prend acte de ça et on dit, OK, dans mon raisonnement futur, quand je vais me demander combien je dois épargner par année, excusez-moi, quel capital je dois constituer, il faut que je comprenne que là, présentement, je suis en montant avant impôt. C'est juste ça qu'il faut réaliser. Ça va pour ça? OK. Alors, justement, l'étape 4, quel capital je dois constituer, madame doit constituer au moment de la retraite pour générer 48 928? Bien là, c'est la même mécanique qu'on a vue à l'étape 4. Je vais me dire, on prend notre retraite à quel âge? 65 ans? Parfait. Je vais mourir à quel âge? Je ne le sais pas, mais selon les normes de présentation, les hypothèses, je vais utiliser 91 ans. C'est ce que l'UQPF nous dit de prendre quand on est célibataire. 91 ans. Un couple, 94. Prenez 90, c'est correct. Prenez 89, c'est correct. Prenez 92, c'est correct. Vous prenez 94, c'est un célibataire, c'est celui du couple, c'est correct aussi. Mais vous prenez 82, ce n'est pas bon. 85, ce n'est pas bon. Vous ne prenez pas l'espérance de vie. Vous prenez les tables de survie et les hypothèses de survie. Alors, j'arrive ici à un montant de 874,678. Donc, ça, c'est mon étape 4. C'est l'équivalent de mon étape 4. 874,678, dans mon REER, ça va me permettre de générer de 65 ans jusqu'à 91 ans à chaque année le montant de 48,928. D'accord? Je suis toujours avant impôts. Je suis dans un REER, je suis avant impôts. J'ai pris 3 %, j'ai fait sur 26 ans, puis là, après ça, elle me demande comment je dois épargner. C'est la question qui vient tout de suite après. C'est l'étape 5. Bon, c'est bien beau le gros chiffre que tu m'as mis là, mais dans la vie de tous les jours, combien je dois épargner par année? Donc, là, on est rendu à l'étape 5. Alors, vous le calculez. C'est quoi? C'est 15,942. Mon hypothèse, c'est un rendement de 6 %. Puis, j'ai 25 ans parce que, dans l'hypothèse que je viens de faire, c'est que cette dame-là vient vous voir à 40 ans. C'est ce que je viens d'indiquer là. C'est nouveau comme information. Puis, elle veut prendre sa retraite à 65. Donc, elle a 25 ans pour constituer son REER de 874 678 000. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour alléger un petit peu le chiffre? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est si on se met en mode REER. On dit que c'est dans le REER. Puis, comme tu l'as soulevé, c'est tout de l'argent qui est avant impôts. Donc, je suis dans le REER à 878 000. Je fais une cotisation à mon REER de 15 942. Qu'est-ce que je peux dire pour alléger la chose? Oui, ça, je pourrais faire ça. Tu es raison. Tu as raison. Si on se met en mode conseil et on dit que c'est beaucoup d'argent, on peut jouer ses variables, reporter, diminuer le revenu à la retraite. On peut aller vers ça. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Oui? Oui, oui. Elle va avoir un remboursement d'impôts sur le 15 000. Donc, ce n'est pas 15 000 qu'elle doit mettre. C'est le fameux 15 000 divisé par 1 plus le taux d'imposition marginale qui correspond au remboursement d'impôts que tu vas avoir durant ta vie active quand tu vas cotiser au REER. Quelque chose que vous devez contrôler, connaître et comprendre. Donc, je l'ai fait dans une autre bulle ici. Vous allez le voir. Alors, le 15 942, en vérité, c'est 11 837. Puis, même si c'est un peu académique puis de base, faites-le au complet si vous avez de la misère à ce calcul-là. Faites-le au complet comme je l'ai fait. Faites comme si vous êtes… vous ne croyez pas à mon affaire. Faites que, faites, je cotise 11 387. Si je cotise 11 387, je vais avoir un remboursement d'impôts de 40 % parce que j'ai un taux marginal de 40 %. Disons ça, c'est un niveau thèse que je vous dis ici. Ça a de l'allure. Dans la vie active, elle est probablement à 100 000 $, cette personne-là. Donc, elle va recevoir un remboursement de 4555. 4555, que je remets dans le réel. Vous comprenez, le 4555, ce n'est pas pour augmenter le train de vie. C'est tout le temps la même histoire plate que je vous raconte. Je ne vous le dis pas à chaque fois que je suis plate, mais vous devez le savoir. Donc, le 4555 plus 16 387, ça donne mon 15 942. Donc, je suis correct. Je suis correct. Je balance. Autrement dit, vous pouvez tout me faire après impôts, vous pouvez tout me faire avant impôts, mais ne faites-moi pas un best-of, un mélange des deux et que vous êtes mélangés. OK? Donc, là, moi, je suis tout, tout, tout avant impôts. Je suis correct. Aucun problème. Je me rends juste que je cotise dans le réel et finalement, ce n'est pas 15 952 parce que je vais avoir un remboursement. Ce qu'on vient de dire, je peux mettre 11 387, ce n'est pas pire. C'est-tu gros, ce montant-là? Finalement, je veux dire, mettons qu'on s'en va en macro et on lui dit de reporter peut-être deux ans, tout ça, mais mettons qu'on lui dit ça macro à cette personne-là. Bien, un, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est gros, ce chiffre-là? OK, ça dépend de son train de vie. Mettons qu'on essaye d'être en mode Statistique Canada, nous autres. On essaye de dire, comparé à gros, gros bon sens, grosse moyenne. C'est beaucoup? Pourquoi tu dis c'est beaucoup, Fanny? OK. OK, mais là, tu ne mets pas ça en relation avec comment elle gagne. Moi, je veux quelqu'un qui va me mettre en relation avec comment tu gagnes. Je comprends ce que tu dis, mais je veux que quelqu'un... Oui, c'est ça un peu. Elle veut 70 000 à sa retraite, on ne sait pas comment elle fait de vie active, mais on peut penser 100 000, 80 000. Elle fait plus. On fait plus durant notre vie active. Mettons-le à 100 000 parce qu'on n'est pas bon en calcul, disons. OK? Continue ton raison. Oui, c'est ça, mais en même temps... Oui, oui. Je suis d'accord avec toi, mais il faut se ramener quand même. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il faut quand même se ramener à quelque chose d'un peu objectif, même si tout est subjectif dans ça, des finances personnelles. Il faut se mettre un peu objectif, c'est-à-dire, cartésiens ont dit 11 387 sur 100 000, c'est 11 %. Tu commences ça de même la discussion. Puis tu dis, le REER, ce qui est prévu, c'est 18 %. Fait que tu sais, dites-moi pas que c'est impossible, aïe 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 aïe, comment tu vas faire, tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plein d'ajustements, mais c'est important de faire prendre la conscience au client ici de dire que, bien, ça correspond en bas de ce que le REER prévoit. Si tu suivez ton plafond de REER, je sais que personne fait ça, mais si tu suivez ton plafond de REER, tu serais à 18 %. Tu serais dans la RPA, prestations déterminées, tu serais probablement à 18 %. 9 % toi, 9 % d'employeur. Donc, le 11 %, il n'est pas farfelu, il est possible. Est-ce qu'il y avait des mains ici? Ça va? Est-ce qu'il y avait des mains tantôt? Ça va? OK. Donc, j'ai une dernière étoffe, celle-là. Étoffe. Tout avant impôt. Tout le calcul, il est avant impôt. OK? Tellement que quand on est revenu à l'étape 5 et qu'on dit que le chiffre que ça donne avant impôt, REER, c'est 15 942, on comprend que ça veut dire que finalement, dans le REER, c'est 11 387 qu'on a à mettre. Ça fait que le remboursement, je le remets dans l'REER et je l'ai mon 15 000. OK? Quel ajustement vous apportez si je vous dis qu'elle a investi dans son CELI plutôt qu'a investi dans son REER? Pensez-y, think slow, là. Think slow, pas à peu près. Ouh, think slow, think slow. Si je vous dis qu'elle n'épargnera pas dans son REER, on va épargner dans son CELI. Qu'est-ce que vous changez? Quel chiffre que vous changez? Aïe, 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 tough. Non, parce que le 15 000 te donne exactement le 874 000 que tu as besoin. OK? Hein? Oui, c'est ça. Fait que ton 874 000 qui est avant impôt, OK? Il est plus bas que ça, dans le fond, parce que tu n'as pas à payer de l'impôt quand il est dans le CELI. Fait que il y a différentes façons de le dire. C'est que tu pourrais le faire avec ton... Ce qu'il faudrait faire, c'est que ton revenu de retraite à 10 000 et 70 000, il faudrait que tu ailles le mettre en train de vie. Ton 70 000 serait vraiment, comme on l'a dit, 53 000 ou 50 000. Puis là, tu ferais ton calcul avec 50 000, tu serais après impôt, mais tu serais tout le temps après impôt parce que le CELI, il est défiscalisé. Fait que tu comprends que le chiffre diminuerait, il n'augmenterait pas, il diminuerait parce que ce n'est pas 70 000 que tu as besoin, c'est 50 000 que tu as besoin parce que le CELI, il n'est pas imposable. Ce serait ça. Bon, on s'est rendu loin, on s'est dit beaucoup de choses. Je ne m'attends pas à ce que tout le dernier bout, peut-être qu'il flotte peut-être un peu plus. On va en reparler tantôt. Mais ça, c'est la situation. Alors, conclusion, big picture, cette personne-là, elle peut atteindre son objectif de retraite, mais il était temps qu'elle vienne nous voir pour qu'on lui dise, qu'on sonne l'alarme et qu'on lui dise, bien là, il faut que tu commences à épargner à peu près 12 %, 15 %, 10 % de tes revenus à chaque année. Puis ça presse. Pour arriver à tes objectifs de retraite. OK, c'est bon pour ça? Parfait. Alors, on va embarquer, bon, véhicules d'épargne disponibles, différents véhicules possibles pour les fins du cours. Il faut faire des choix. Puis on va rester dans les véhicules de retraite conventionnels. Donc, on va rester dans le RIR, le CELI, régime enregistré d'épargne d'études, en poursumant une mauvaise dette. OK? On reste dans ce terrain de jeu-là. Il y en a en masse pour nous autres là-dedans. On n'ira pas vers l'immeuble locatif. On n'ira pas vers l'entrepreneur, en tout cas pas pour avant l'intra. Puis on n'ira pas dans les trucs d'assurance-vie. Oui, on va en parler la semaine prochaine de l'assurance-vie, mais on va servir de l'assurance-vie comme outil de protection. Je ne vous parlerai pas d'assurance-vie comme placement. OK? Parce que quand on est rendu à parler d'assurance-vie comme placement, genre, assurance-vie universelle, on est où? On est qui? On est le 2 %. OK? Laissez-vous jamais, jamais parler d'assurance-vie universelle avant d'être sûr que votre RIR est plein, votre CELI est plein, régime enregistré par étude est plein, puis vos dettes sont remboursées. OK? Pas avant ça. Là, on est rendu là, OK, écoutez, assurance-vie universelle, pas avant. Je vous ressensibiliserai à cette idée-là la semaine prochaine quand on va parler d'assurance-vie. Alors, on se concentre dans un moment temps sur le RIR. Bon. On va partir ça très tranquillement, puis je vous le dis, dès le départ, en conformité, si vous avez quelques problèmes de conception, dites-le tout de suite, on va le régler parce qu'on va aller loin dans le conceptuel, puis dans le raisonnement. Ça fait que c'est sûr que si c'est chambres en lente, dès le départ, dans la conformité, ça va être plus difficile pour vous. Donc, ne gênez-vous pas, on n'est pas autant que ça. Allez-y, si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter, même si au début, ça va être de la conformité des choses que vous savez déjà. Mais réglons ça comme il faut. OK? Donc, si on parle de RIR, le RIR prend naissance par une cotisation du contribuable au dit RIR. Bon. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Très spécial. Dans la loi de l'impôt, c'est rare en tabarouette. Tu investis puis tu as une déduction fiscale. C'est la première chose qui se passe. Donc, c'est attrayant, c'est attirant. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur geste à faire, mais c'est sûr que le RIR, ça commence bien l'histoire. Je reçois un remboursement d'impôt. Là, on est en vase communiquant. Quand je vous dis un remboursement d'impôt, il faut que ça soit clair dans votre tête. Soit un remboursement d'impôt ou moins d'impôt à payer que j'aurais eu à payer si je n'avais pas fait de la cotisation au RIR. Il ne faut pas que j'aille à expliquer ça trop souvent. C'est des vases communiquants de tout ça. OK? Donc, pour moi, de me faire rembourser 2000 piastres ou d'avoir juste 2000 piastres à payer parce que j'aurais eu 4000 piastres à payer. C'est la même maudite histoire. D'accord? Parfait. Donc, on va cotiser au RIR. Je vais avoir une déduction fiscale qui va m'amener une diminution d'impôt à payer le 30 avril. Ça va? Quelles sont les caractéristiques de cette cotisation-là? Vous le savez, il y a un plafond. OK? Donc, le plafond, il varie, il est indexé à chaque année. C'est dur à suivre, tout le temps 2 % ou quelque chose. Là, on est en 2019 à 26 500. Mais attention, c'est le moindre de deux choses. Ce n'est pas tout le monde qui augmente de 26 500. C'est le moindre du chiffre, 26 500 cette année et 18 % du revenu gagné. Donc, pour les fins du cours, ce que vous avez à vous rappeler dans le coffre d'outils, commencez pas à dire les pensions alimentaires quand ils sont imposables, ça fait partie du revenu gagné. Si vous vous souvenez de ça, vous êtes des pros et c'est correct, tant mieux. Mais ce n'est pas ça. Retenez que c'est du salaire qui est du revenu gagné et c'est du revenu d'entreprise qui est du revenu gagné. Puis qu'un dividende, si c'est un actionnaire dirigeant, j'ai pas de revenu gagné, c'est pas un revenu gagné. Ça, si vous vous rappelez de ça, vous êtes en business pour revenu gagné pour le calcul du plafond réel. Parfait. Alors, 26 500 ou 18 %? En passant, si tu fais à l'envers, le chiffre 18 par 18 % qui donne 26 500, tu es autour de 145 000. Donc, à partir du moment où tu fais 145 000 de salaire ou de revenu d'entreprise, tu as un plafond maxi, tu te rends au 26 500. OK, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à savoir en conformité? Pour vous, c'est un acquis, vous avez juste connu ça, bravo, tant mieux pour vous. C'est cumulatif. Personne ici, il faut qu'il pense que si je le mets pas cette année, je perds mon plafond. Ce stress-là, on l'avait 91 et avant. OK? Avant 91, je vous le compte parce que l'histoire, c'est pas tout le temps pertinent, mais là, c'est pertinent parce que je veux vous faire passer un message. C'est qu'avant 91, ça passe sur sa case. Tu as un plafond, tu as créé dans l'année, tu cotises dedans, parfait. Tu cotises pas, tu l'as perdu. Ton plafond est à zéro et tu recommences l'année d'après. Ça, c'était la belle époque où, monsieur, ça valait-tu la peine peut-être, un, il fallait épargner et il fallait l'avoir. Ça, je sais, c'est tout le temps ça la bonne réponse. Mais mettons que je me dis, maintenant, je vous dis, oui, je vais épargner, mais l'an prochain, OK? Disons. Est-ce qu'à ce moment-là, ça valait la peine d'emprunter pour cotiser à son REER? Dans le temps, dans ce temps-là, ça valait-tu la peine d'emprunter pour cotiser au REER? Un peu, quand même, un peu plus, ça valait, tu sais, ça valait un peu la peine parce que sinon, tu perdais ton plafond et disparaissait. En tout cas, la discussion pouvait avoir lieu. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine, monsieur, emprunter pour cotiser à son REER? Mais vous, vous, emprunter pour mettre ça dans son REER? Mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Voyons, l'effet de levier dans ta vie personnelle pour mettre dans ton REER, OK? Là, je sais qu'il y a des gamblers dans leur tête, moi, je le fais et ça marche. Mais la règle générale, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on apprécie quand je vous dis, bien, non, regarde, tu n'es pas capable d'épargner cette année, emprunte pas, fais tes épreuves, l'an prochain, fais ton budget puis montre que tu es capable d'épargner puis tu investiras dans ton REER, ne fais pas maniana, 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 puis tu empruntes, OK? Alors, qu'est-ce qu'on est à présidire? Si j'étais prêt à vous faire la leçon puis vous dire que vous ne devriez pas emprunter pour mettre de l'argent dans le REER, qu'est-ce qui advient de ce que je vous ai dit il y a deux semaines? Marge de crédit hypothécaire, seul moyen au Québec-Canada, c'est quoi? Vous vous rappelez un petit peu de la grandeur? 65 000 piastres, 70 000 piastres. La moyenne, la moyenne, marge de crédit hypothécaire, ça, c'est des dettes personnelles, ça n'a aucun rapport. Peut-être un petit peu d'amélioration, d'entretien, réparation de la maison, mais surtout, bien des voyages dans le sud, OK? 70 000 piastres, mais tous ces gens-là, va se communiquer. Si on a une marge de crédit hypothécaire de 70 000 piastres, ils ont des petits REER minables d'autre bord, comprenez-vous qu'ils empruntent pour mettre de l'argent dans le REER? Aucun sens, aucun sens, OK? Alors, ça, c'est important de savoir. Alors, ça, c'est le côté REER, cotisation. Dernière chose que je veux vous dire, ça, c'est pas connu, c'est pas si important de connaître ça, mais j'en parle, je vais vous dire pourquoi, bien, je veux faire un petit bout de raisonnement avec vous, je veux réfléchir avec vous, c'est ça le prétexte. Donc, on peut cotiser un REER, ça me prend du plafond, mais une fois que j'ai cotisé à mon REER, disons, cette année, je cotise, avant le 28 février, je cotise 10 000 $. Donc, dans ma déclaration 2018, je vais avoir une déduction fiscale de 10 000 $. ça va jusqu'à là, je ne suis pas obligé de la prendre mon 10 000 $, je ne suis pas obligé de prendre ma déduction, je peux cotiser au REER, aujourd'hui, avoir une déduction potentielle en 2018 de 10 000 $ et dire, non, passe mon tour, je la garde, je garde ça en banque, je garde ça l'an prochain ou l'année d'après, je ne suis pas sûr. Un, saviez-vous qu'on peut faire ça? Saviez-vous ça? Non? On peut faire ça. Mais c'est pas si grave si vous ne le savez pas parce qu'on va continuer le raisonnement, c'est le raisonnement que je veux faire, OK? Donc oui, on peut faire ça. Hey, là, c'est ça ma question, c'est ça ma question, pas grave si vous le saviez ou pas, OK? On peut faire ça, je vous le dis. Pourquoi qu'on voudrait faire ça? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi qu'on ferait ça? Oui? Parfait. Parfait, c'est une bonne réponse. Donc, cette année, j'étais à 25 000 $, je vais voir le taux d'imposition marginale à 25 000 $, c'est 28 %. Oh, c'est pas gros, ça veut dire que ma déduction se marchande à 28 %. Ça, il faut comprendre ça, OK? Puis là, peut-être dans deux ans, je me dis, là, peut-être, je vais me rendre à 60 000, fait que là, je vais avoir 60 000, ah, 37 %. Donc, est-ce que j'ai mieux aujourd'hui prendre une dédiction qui va me donner 28 % ou prendre une dédiction dans deux ans qui va me donner 37 % avec mes petits calculs mathématiques financières, etc., puis je décide, OK? Mais, je te remercie pour la réponse. C'est une bonne réponse puis je voulais qu'on en parle de ça, que c'est en lien avec le taux marginal. Mais veux-tu même dire pourquoi tu ferais ça de mettre dans le rire, pas prendre la dédiction tout de suite puis attendre deux ans parce que tu l'as expliqué pourquoi. Ton explication est bonne. Mais pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu serais pas dans le CELI en attendant? Pourquoi tu serais pas dans le CELI à la place? Ouais, mais là, tu sais, on va voir tantôt que c'est 63 500 le maximum du CELI, mais disons que c'est pas sa réponse. Tu comprends? Tout le monde a de l'espoir dans le CELI ou à peu près, OK? Pourquoi tu ne me metterais pas dans le CELI? Bien oui, bien, elle est dans le CELI puis dans deux ans, tu sais, quand tu disais «Magnana, à un moment donné, tu dis « Oh, je vais être un gros taux marginal, je te le jure, ça va arriver. » Bien là, quand tu sois rendu là, tu prends l'argent du CELI puis là, tu cotises dans ton RER, vase communiquant. On se promène de l'un à l'autre dépendamment de ce qui est optimal dans le moment présent. Alors, ça va, vous comprenez? Alors, pourquoi je vous parle de la règle que je peux cotiser mon RER, mais je ne peux pas vous le prendre tout de suite, c'est pour vous montrer que « Ouais, OK, mais personne ne doit faire ça. Mais allez dans le CELI. » Puis après ça, tu le transfères dans le RER, ça va donner une cotisation déductible. Même placement, c'est une vue de l'esprit, c'est les mêmes placements, c'est les mêmes actions de Google ou de je ne sais pas quoi. Oui? Oui, restez dans la fourchette qui est maximum, puis la belle fourchette d'impôt, puis là, quand tu baisses le taux d'impôt, tu ne prends pas la décision pour passer de 37 à 27, mettons, c'est ça? Oui. Oui. OK. Garder le 3000 de remboursement, le garder, faire au fils dire, c'est comme j'ai fait un raconte au fils, c'est ça que tu veux dire? Oui. Le fils va t'adorer, le fils va t'envoyer des médailles, pourquoi tu voudrais faire ça? Hiiii! Hey, hey, tu n'en as pas besoin, 3000. Je n'en as pas besoin pour tout ça. Merci de l'exemple, mais c'est juste pour faire comprendre. Moi, pour moi, dans ma tête, money never sleep, puis ça n'existe pas de l'argent qui ne sert à rien. Fait que tu sais, avec ton 3000, que là, tu ferais dormir vraiment, OK? Moi, je me place dans le CELI, je ferais un régime à rejetter par études, rembourse la masse de crédit hypothécaire, tu fais toutes les choses que tu as à faire. Mais, pour répondre, clairement, tu pourrais faire ça, mais je veux juste te faire réaliser que ce n'est pas un geste à faire. À moins, tu sais, c'est sûr que c'est dans la mécanique de dire, moi, je suis hyper mauvais avec la discipline. Je suis hyper mauvais de faire les bons choix rationnels. Fait que je me mets plein de petits trucs pour ne pas me nuire à moi-même, mettons, OK? Puis que je sais que si j'ai un solde en souffrance à l'impôt, je vais être à 5-6 %. Fait que j'aime mieux le laisser là, le fronter, le mettre en avance. Bien, c'est correct, mais je veux juste te faire réaliser que c'est de l'argent qui ne rapporte rien. C'est bon? Tu pourrais le faire, oui. OK? OK? Donc, parfait pour la cotisation du contribuable. Après ça, qu'est-ce qui se passe d'extraordinaire dans le REER? Bien, ça, vous le savez, c'est peu importe les revenus, les types de revenus, que ce soit du dividende déterminé, autre que déterminé, du gain de capital, des revenus d'intérêt, tous ces revenus-là, tous ces rendements-là se font à l'abri de l'impôt. Ça ne déclenche pas d'impôt tant que je suis dans le REER. Tout le monde comprend ça? Tout le monde sait ça? Non imposable. Question, oui? Pardon? Oui. OK. Tu dis qu'ils sont mariés? OK. Non, c'est ça. OK, donc, toi, tu poses la question, est-ce que monsieur peut prendre son CDI puis cotiser au REER de madame? OK. Marier, pas marié, ça ne change rien dans ta question. OK? Donc, monsieur, est-ce qu'il peut prendre son CELI, donc il ne déclenche pas d'impôt en le sortant, puis le mettre dans le REER de madame? Oui, absolument, il peut faire ça, mais là, il faut juste faire attention de quelle façon tu le raisonnes. c'est qu'est-ce que tu dis que l'argent qui provient du CELI est donné à madame qui elle met dans son REER ou monsieur se sert de la fameuse règle fiscale que vous savez qu'on peut cotiser au REER du conjoint. Tu comprends? Il y a une différence. C'est quoi ta question? Est-ce que... Ok, oui, tu peux faire ça. Là, il faut que tu t'assures que madame a un taux d'imposition marginale plus élevé que monsieur, dans ton exemple. Puis si c'est le contraire, c'est que monsieur a un taux plus élevé, bien là, tu cotiserais au REER de ton conjoint, qui est une autre game fiscal, qui est une autre histoire. Donc, la réponse, c'est assurément oui. Assurément oui. Seule affaire, là, le bout qui est marié est important. Le bout marié qui est important, ce n'est pas l'affaire fiscale, c'est l'affaire de patrimoine familial. Ok? Là, si tu fais ça, puis tu n'es pas marié, tu es un méchant daredevil. Ok? Tu es un méchant daredevil si tu fais une affaire la même. Ok? Parce que, bon, si tu es marié, tu prends ton CELI, tu prends ton argent, tu le mets au REER du conjoint, ça pète le couple. Bien, anyway, tout va être 50-50, patrimoine familial. Vous comprenez? Daredevil, si tu n'es pas marié, si tu n'es pas marié, tu fais ça, tu prends ton CELI, tu le mets au REER de ton conjoint, puis là, si vous vous séparez, ça reste au conjoint, là, on ne peut pas dire, « Ouais, mais c'est moi, c'est à mon argent, ça! » Non, ça ne marchera pas. Ça fait, un bel exemple pour aller plus loin et jaser de choses qui, tu sais, qui... Finances personnelles, on n'a jamais fini de faire des liens, puis, tu sais, des fois, on est dans le juridique, ça fait que c'est une bonne question. Oui? 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 Quand on va parler plus en détail du patrimoine familial après l'intra, OK? Mais ça me fait plaisir de répondre à ça parce que ça fait partie des sujets intéressants et importants des finances personnelles. Mais quand on va étudier plus en détail le patrimoine familial, on va revenir sur c'est quoi les éléments du patrimoine familial, les revenus de retraite, les régimes de retraite, etc. Mais il y a des exceptions et dans ces exceptions-là, il y a les dons ou l'héritage. Donc, si moi, je suis marié puis je reçois 100 000 $ de mes parents à leur décès puis je mets mon 100 000 $ dans mon réair, j'ai de l'espace, peu importe, OK? Bien, ce 100 000 $-là, incluant le rendement, on va le sortir du patrimoine familial quand le couple va péter, c'est le couple pète puis on doit séparer moins de moins de moins. Donc, c'est une exception. Ça ne fait pas partie du patrimoine familial même si c'est dans un véhicule de patrimoine familial. Les dons, et là, il y a plein d'affaires à faire et ne pas faire, their devil ou pas, OK? On va revenir là-dessus. OK, l'affaire que... Oui? Oui. Parfait. Oui. Parfait. Bien, c'est là que je m'en allais. Ça tombe vraiment bien, mais j'aurais répondu pareil, mais ça, je m'en allais. Ce que je veux, puis tu me diras si ça répond à ta question, ce que je veux, vous comprenez quand on est dans le réair puis qu'on a des cotisations de faits, vous comprenez que les revenus sont non imposables tant qu'on est dans le réair. Là, j'ai été rapidement, j'ai dit, ça peut être une sorte de revenu, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est quand j'investis dans mon réair, j'investis dans des placements. Quel genre de placements? Action ou de type obligation, OK? Ou des certificats de placement garanti, dépôt à terme, ce truc-là. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans mon portefeuille de réair, je peux investir dans n'importe quoi, sauf que ça soit des valeurs mobilières. Je ne peux pas investir dans les immeubles locatifs, OK? Des valeurs mobilières, il faut que ça soit société publique, puis c'est ça. OK? Donc, je peux aller du plus conservateur. Certificat de placement garanti, 0.75 de 1 %. Je peux avoir ça ou je peux avoir des actions, fonds émergents, Brésil, ta-ta-ti, ta-ta-ta, qui peut donner 15 % de rendement. Je peux aller n'importe où. Donc, la question de la composition des placements d'un réair, ça dépend de ton profil d'investisseur. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le réair peut faire du gain capital, peut faire du revenu d'intérêt, peut faire... Tout ce que je veux vous dire, c'est que ces placements-là qui sont dans le réair vont faire des revenus. Si c'est des actions de fonds émergents au Brésil, probablement que ça ne verse pas de dividendes cette affaire-là. Probablement, c'est juste la croissance de valeur dans le temps que je peux bonifier mon réair. Donc, ces actions-là, j'ai payé 5 000, puis je regarde ça 5 ans plus tard, ça vaut 25 000. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'un gain capital de 20 000? Le gain capital, on s'en fout parce que tout ce qui est généré dans le réair perd sa nature de revenu. Donc, ces 20 000 piastres de gain capital, oui, je comprends. Dans la loi de l'impôt, ça serait ça. Mais en vérité, c'est que tu as 25 000 dans ton réair et quand tu vas le retirer, il est tout imposable. OK? Donc, on perd la nature. Alors, résumé, dans le réair, on peut mettre toutes sortes de placements, du plus conservateur au plus agressif. Il faut que ça soit société publique, pas privée. Je ne vous rentre pas dans la petite exception du privé. Société publique, donc ça peut être tout ça. Ce qui est dans le réair, on peut le mettre dans le CELI. Ce n'est pas une affaire CELI, c'est mieux, réair, c'est mieux. Les deux, je peux avoir le même rendement, je peux mettre les mêmes genres de portefeuilles de placement, même genre de placement. Ça, c'est l'un. Deuxième affaire, la nature du revenu gagné dans le réair est perdue. On s'en fout que c'est du grand capital. On s'en fout que c'est du dividende. Ce n'est pas la faute de majoration, pas la faute de crédit. Ça sort tout en piastres l'autre bord. Les cotisations comme les revenus puis ça sort tout à 100 % d'inclusion au revenu. Est-ce que ça répond à ta question à l'idée que tu voulais soulever? OK, donc, non imposable tant que je suis dans le réair. Qu'est-ce qui se passe quand ça sort? Quand je retire, 100 % imposable. Tout est imposable quand je retire. Vous réalisez que c'est une bizarrerie. Vous réalisez que c'est rare dans la loi de l'impôt que le capital est imposable. Moi, si j'achète un terrain de 200 000 $, je vais le vendre à 500 000 $, je n'aurai pas un gain de 500 000 $. C'est bien facile de comprendre que je vais avoir un gain de 300 000 $ puis que j'ai 300 000 qui est imposable parce que le 200 000 c'est de l'argent après impôt, c'est mon PBA puis c'est ma base fiscale. Tu comprends ça? Là, comment ça quand ça sort du réair? On ne me pose pas la question à la douane. On ne me dit pas « C'est-tu du dividende ça? C'est-tu du gain capital? C'est-tu du capital? Gain capital passé ici? » Pourquoi on ne pose aucune question? Parce qu'il y a une déduction au début. Parce qu'il y a 71 ans, date importante, l'année du 71e anniversaire, on doit sortir du réair pour aller ailleurs, pour aller encore dans un abri fiscal. On va en reparler tantôt, vous savez, le faire ou la rendre viagère. Le réair, c'est à la fois ce qui est intéressant mais c'est aussi son épée de Damoclès. C'est hyper flexible. C'est hyper souple. Je veux faire le calve avec mon réair, je peux faire le calve. En 48 ans, je vais m'acheter un beau char, je sors 30 000 $ de mon réair. Pas de problème. Contrairement à tout ce que vous avez vu la semaine passée dans la hors-classe et malheureusement j'étais absent, c'est que quand on était dans un mode de RPA, ça c'est sujet à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Et là, c'est hyper strict, hyper sévère. Je ne peux pas sortir l'argent comme je veux. Il faut que j'aille à un certain âge. Puis là, il y a des retraits minimums et il y a des retraits maximums. C'est bien stiff cette affaire-là. Oui, un RPA, c'est stiff, c'est con. Il y a de la contrainte là-dedans. C'est pour ça que ce n'est pas bon. On aime ça des RPA. Moi, j'aime ça. Mais ce n'est pas le même game que le réair. Quand tu es individuel, quand c'est des véhicules individuels, que c'est moi qui ai décidé et personne ne m'a forcé à le faire, bien, bingo, je peux faire ce que je veux avec après aussi. Ce qui n'est pas le cas du RPA. OK. Donc, ça c'est la question du réair. On va se poser, voir une question qui est à outre. J'ai une question qui est à outre pour vous. sur les réair, bien sûr. sur les réair. OK. Sous-titrage ST' 501 sur les réair. OK. Sous-titrage ST' 501 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 à ton REER, d'un coup, tu as le goût de faire ton rapport d'impôt rapidement. D'un coup, tu te dis, moi, le février, j'aime ça faire des rapports d'impôt au mois de février. Tu te dépêches, tu veux avoir le chèque. Donc, comment elle va recevoir cette dame-là? 25 000 $. Ça, je vais prendre le temps, même si pour ceux qui comprennent ça, c'est simple. Je vais vraiment prendre le temps parce que c'est votre chance. Levez la main si vous ne le comprenez pas. Le remboursement d'impôt qui est relié à une cotisation au REER se calcule avec le taux marginal d'imposition. Pas le taux moyen, se calcule avec le taux marginal. C'est de dire « what if ». Qu'est-ce qui se passe si j'ai un revenu imposable de 200 000, donc sans cotisation au REER, versus « what if ». Qu'est-ce qui se passe si j'ai un revenu imposable de 150 000 parce que j'ai cotisé 50 000 au REER? Quelles sont les différences d'impôt entre les deux? La différence d'impôt entre les deux, c'est soit mon remboursement ou soit l'impôt que j'ai de moins à payer qui, pour moi, c'est exactement des synonymes. Il ne faut pas que ça vous bug cette affaire-là. Je ne recevrai peut-être pas un chèque avec un drapeau du Canada et du Québec de 25 000 $ exactement. C'est la même idée. Tu vas payer 25 000 $ de moins d'impôt. Oui. Je n'ai pas fini mon histoire. On s'en va là, mais vu que c'est un rapport d'impôt, la réponse va être pareille, mais là, le temps anticipe et on va y arriver. Je veux que vous compreniez le 25 000 $. Tout le monde comprend le 25 000 $ quand je l'ai fait et je vais même prendre le temps, comme j'ai fait hier, on va y avoir la table d'impôt. Juste être sûr qu'il n'y a personne ici qui est mêlée avec ça. Alors, la façon la plus sûre, il y a différentes façons de calculer le remboursement de 50 000 $. Il y a différentes façons. Là, je vais le faire la façon la plus conservatrice. la plus, c'est sûr qu'on ne se trompera pas. Donc, la façon la plus, c'est sûr qu'on ne se trompera pas. Prenez la table d'impôt, regardez s'il ne cotise pas au REER. S'il ne cotise pas au REER, madame a un revenu imposable de 200 000 $, elle paye 78 310 d'impôt. C'est beau? Ça, c'est si elle ne cotise pas au REER. Si elle cotise 50 000 $ au REER, je ne prendrai pas de chance, je ne veux pas de shortcut. Je vais aller voir le revenu imposable à 150 000 $. 200 000 $ moins 50 000 $ fait 150 000 $. Combien d'impôts? 53 327 $. La différence entre 70 310 $ et 53 327 $, c'est 25 000 $. C'est sûr que je peux y aller super vite et dire l'enjeu, c'est l'économie reliée au REER. Le REER, c'est 50 000 $. Je fais 50 000 $, je fais le taux marginal. Bingo! C'est sûr que je peux le faire de même. Je n'ai pas pris de chance. Je lui ai dit, faites-le en long. Faites comme s'il n'y a pas de REER, puis faites comme s'il y a le REER, puis comparez les charges d'impôt. La différence, c'est ça qu'on va vous donner comme remboursement d'impôt ou comme impôt de moins à payer. Ici, ça donne le même résultat, c'est facile, mais il y a des fois le fait de passer, disons, comprenez-vous que si vous passiez, on était à 140 000 $, puis le REER était de 40 000 $. Comprenez-vous, de passer de 140 000 $ à 100 000 $, je fais un bout à 47,46 $, puis je fais un bout à 45,71 $. Bref, vous ne vous trompez jamais si vous comparez les deux revenus imposables, faites la différence. Peu importe, faites-le comme vous voulez. Question là-dessus, vous comprenez que c'est le taux marginal qui compte ici, parce que le REER s'enlève sur les dernières piasses. C'est le bout entre 200 000 $ et 150 000 $. Parfait. Alors, on continue à notre exemple de notre jeune avocate. Alors, on est dans le report d'impôt. OK, donc, elle cotise 50 000 $ dans son REER. Elle va recevoir un remboursement de 25 000 $. On vient de l'expliquer. Elle va faire un rendement à l'intérieur de son REER. Donc, pour arriver à vous illustrer le report d'impôt, je veux faire ressortir des chiffres. Les chiffres vont parler pour nous. OK? Donc, c'est des hypothèses. J'ai dit, elle place, on va isoler juste le 50 000 $. On travaille juste sur le 50 000 $. Le 50 000 $ est dans le REER. On le place pendant 30 ans et le rendement annuel moyen est 5 %. Donc, ça va donner un revenu généré dans le REER de 166 097. Il ne faut pas que ça soit compliqué pour vous, la petite mathématique financière de bébé. OK? Donc, valeur actuelle, 50 000. I, 5 %. N, 30. Valeur future, 216 097. Si ma valeur future, c'est 216 097 et que j'ai mis 50 000 $ au début, la différence, c'est du revenu. C'est du rendement. Ça va? Il n'a perdu personne. Donc, je suis avec un revenu imposable, qui serait imposable, mais qui n'est pas imposable parce qu'il est dans le REER, de 166 097. Je viens de sauver combien d'impôts? 83 049. Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer, le 83 049? OK? Je vais quand même l'expliquer. OK? Je vais quand même l'expliquer. Il y a 83 049 d'impôts que j'aurais eu à payer si je n'étais pas dans un abri fiscal. Comment ça? Bien, le 216 000, ou excusez-moi, le 166 000 de rendement que j'ai créé sur 30 ans, il se serait progressivement greffé au revenu imposable à chaque année. Par-dessus quoi, monsieur? Bien, par-dessus son salaire qui est de 200 000. Donc, vous comprenez, on aurait été dans la zone de 200 000 à 210, 215, 220, dépendamment des revenus gagnés à chaque année. Donc, vous comprenez que cette zone-là est à 50 %. Alors, chaque dollar qui se rajoute au 200 000, qui proviendrait de revenus de placement parce que je ne serais pas dans un abri fiscal, s'imposerait à 50 %. Alors, c'est pour ça que j'arrive à 83 049, qui est le 166 097 de rendement qui se crée progressivement sur une période de 30 ans. Bien, sur 30 ans, j'aurais eu l'équivalent de 83 049 à payer. Ça, c'est un IOU. Ça, je dois ça au fisc. Ils m'ont fait un chèque de 25 000 il y a 30 ans. Puis, pendant 30 ans, ils ne m'ont pas demandé, ils m'ont foutu la paix, ils ne m'ont pas demandé 83 049 d'impôt. Ça va? Donc, moi, je leur dois ça, là. C'est ça le report d'impôt. Je leur dois ça. Quand est-ce que je me mets à jour avec le fisc? Quand est-ce que je rembourse ma dette? Quand est-ce que le report d'impôt se termine? Bien, disons, dans mon exemple, je le fais comme ça. Dans ce cas-ci, je le fais tragique. 2019, dans 30 ans, 2049, tragique, elle n'a pas réussi à se trouver de chum encore. Tragique. Puis, accident d'avion, elle meurt. Bien, là, qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Disposition réputée de tous tes biens, juste valeur marchande. Pas possibilité de roulement parce que tu n'as pas de conjoint. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le 216 097 qui est dans le Réer? On le rajoute au revenu de madame qui faisait encore 200 000 parce qu'elle allait prendre un petit voyage pour se reposer de son train de vie, de son rythme de vie. Puis, on rajoute donc 216 097, vous comprenez, par-dessus le 200 000 qu'elle faisait. Donc, on est à 416 000. Ce bout-là, là, tu sais, il est mieux d'être six pieds sur terre. Elle n'aura jamais eu un revenu imposable aussi élevé que ça. 416 097, dans mon exemple. Donc, le bout qui est partout, il est tout à 50 %. Alors, 216 097 à 50 %, ça donne quoi? Ça donne 108 049. Il n'y a pas de surprise, là. Est-ce que ça balance à la pièce frais? Bien, oui, ça balance à la pièce frais. Comment ça peut faire autrement? OK, donc, le fils m'a prêté 25 000. Le fils s'est empêché d'en recevoir 83 049 d'impôt. Puis, au moment où elle décède, tout s'impose dans sa déclaration d'impôt. Ça donne 108 049. Ça balance à la pièce frais. Pourquoi ça balance à la pièce frais? Bien, c'est normal. Tout ce qui est capital qu'on impose à la fin, on m'a fait un chèque au début. Tout ce qui est rendement qu'on impose à la fin, on m'a évité de le payer pendant le temps. Pendant qu'on était dans le réel. OK? Puis, et là, j'arrive à l'affaire qu'il a dit tantôt, clairvoyant. Il voit une boule de cristal, ce gars-là. OK? Il a dit, oui, mais ça donne la même affaire qu'elle s'est liée. Ça donne la même affaire qu'elle s'est liée. Oui, c'est la même affaire. Pourquoi? Parce que ma cotisation est à 50 %. Les impôts que je ne paye pas ici, c'est à 50 %. Puis, mon imposition assortie, c'est à 50 %. À cause que c'est 50 % partout dans mon histoire, c'est là que ça devient parfaitement pareil à un CELI. Et je vais vous le montrer tantôt. Tantôt, je vais vous montrer le CELI. Je vais vous comparer. On n'est pas encore rendu tout à fait à le voir parfaitement. Mais, certaines entrevues, vous pouvez assurément voir qu'on s'en va directement là. OK? Donc, revenons juste ici, là. Je ne veux pas faire venir le CELI tout de suite. Je veux juste qu'on contrôle le REER. Vous comprenez qu'on doit 108 049 au fisc. Vous le voyez qu'on doit 108 000? Vous le voyez qu'on le paye. Ça balance. Ce n'est que du report d'impôts. Paye-les pas tout de suite. Paye-les dans 30 ans. Pas d'intérêt. Parfait. Oui. 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 Bravo. 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 J'aime ça. Vous êtes bon à ta barouette, là. Là, vous êtes bon, là. OK? Ce que tu viens de dire, là, tu viens de dire un peu la règle qui fait que, là, le REER est meilleur que le CELI. Parce que, là, ça, c'est la règle. Puis, on va y arriver. J'ai des ascétades juste pour ça. Mais, vous êtes tellement bons qu'on est dans le sujet, là. Ça fait qu'on ne perdra pas cette occasion-là. Mais, ça, c'est la situation où le REER est comme le CELI. Toi, tu viens de me dire, quand est-ce que le REER est mieux que le CELI? Quand ta déduction fiscale, au moment où tu cotises, tu es à un taux plus élevé que ce que tu imagines quand tu vas retirer plus tard. Tu sais, c'est pas si compliqué quand on le dit de même, mais je vais vous montrer avec des chiffres. Ça, ça dit, ça débloque complètement l'argumentaire entre les deux. Là, tu viens de dire, quand est-ce que le REER est mieux que le CELI? Oui? Bien, ça dépend c'est quoi ton espérance. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, toi? Tu sais, tu veux-tu… Tu sais, il faut comprendre que 50 %, il commence à 140 000 piastres, OK? Puis que 6 % des Québécois font plus que 100 000 piastres, OK? C'est important d'avoir ça en tête et les ordres de grandeur un petit peu. Pas pour calmer nos ardeurs, mais tu sais, avoir ça en tête. Mais, bref, moi, comme règle du pouce, un peu, ça dépend, OK? Mais c'est sûr que dès que je tombe dans une zone de 37 %, là, c'est-à-dire à partir de 47 000 jusqu'à 87, tu es une zone de 37 % de taux marchand. Là, je commence à respirer. Je me dis, le REER, il est tout à fait acceptable. Puis, tu sais, le pire scénario, c'est qu'il va peut-être donner comme le CELI. Mais, tu sais, je ne serais pas rendu à dire à 37 % que, ah, je vais aller dans le CELI puis je vais attendre. Mais quelqu'un pourrait le faire aussi, là. S'il pense que dans 5 ans, il va être à 150 000, peut-être faire du CELI puis faire du REER. Mais c'est ça, l'idée. C'est complètement ça, l'analyse. Oui, puis on va parler des TEMI tantôt, là, mais oui, là, je pense qu'à la base, là, tu sais, puis il faut faire attention, c'est du cas par cas, puis il y a des affaires, je vais vous mettre en garde, c'est le TEMI qui va faire froid, c'est pas le taux marginal, mais commençons par le taux marginal, OK? C'est sûr que quand tu es en bas de 37 %, c'est comme un signe de dire, je ne suis pas sûr que c'est le REER le mieux, vraiment pas, tu sais, tu ne fais pas une erreur d'aller dans le CELI, c'est sûr, c'est sûr que tu ne fais pas une erreur. Mais bref, il y a des choses qu'il faut rajouter, il faut rajouter le TEMI, le taux effectif marginal d'imposition, il faut tenir compte, TPS, crédit solidarité, prime au travail, allocation canadienne, c'est compliqué. Commençons par l'impôt sur le revenu, OK? D'autres questions pour ça? OK, parfait. Donc ici, c'est une question de rapport d'impôt. Vous êtes tellement bons, je vais faire la prochaine, là, vous allez dire, vous allez me faire des choux, là, OK? Économie d'impôt. Quand est-ce que j'ai une économie d'impôt? Je viens de le dire, quand est-ce qu'il y a une économie d'impôt. OK, on change l'histoire de notre avocate. Le début, il est pareil, notre jeune avocate, elle fait toujours 200 000 avant REER. Elle a reçu d'une vieille tente qui est décédée 50 000 $, elle voit ça comme un signe des cieux qui dit, je devrais cotiser à mon REER. Elle cotise à son REER, elle a donc un remboursement de 25 000. Elle place ce REER-là, elle ne met jamais une pièce de REER de plus dans sa vie, OK? Elle laisse ce 50 000 $-là, poireté, donner du rendement plutôt, pendant 30 ans à 5 %, ça donne un rendement de 166 097. OK, donc tout ça, il est pareil. Sauf qu'au moment de la retraite, en 2049, elle voit la lumière. Et au lieu de mourir, OK, comme tantôt, elle décide de réduire ses ardeurs, réduire son train de vie, aller vers la simplicité et de vivre avec 70 000 $ plutôt qu'avec 150 000 $ ou 160 000 $. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, de dire que quand elle a déduit son REER, elle était à 200 000 $ et elle était dans une zone de taux d'imposition marginale de 50 %, alors que quand elle va retirer, quand elle va s'imposer, quand c'est le temps de rembourser le fisc, elle dit, ah, moi, mon train de vie, il diminue à 70 000 $ en dehors d'aujourd'hui. Je vais aller voir ma table d'impôts, je vais avoir le taux marginal à 70 000 $, ça va être 37 %. Puis je vais imposer mon 216 000 $ à 37 %. OK, 216 000 $ à 37 %, ça va être dans 79 956. Je ne veux pas aller trop vite. Il y en a qu'ils se demandent, comment ils s'imposent, c'est quoi ça, tu dis, ils s'imposent à 70 000 $, tout ça? Ramenons ça semaine 2. Semaine 2, tu as un déficit, tu as un déficit à l'étape 3. Tu as un capital à constituer. Ah, ton capital, c'est 216 097 $ à constituer. Puis tu vas retirer un petit peu de ton montant déterminé à l'étape 4, juste assez pour avoir une rente qui correspond à l'étape 3. Donc, vous comprenez, il ne s'impose pas tout d'un coup, il fait juste aller combler le déficit pour arriver à 70 000 $. Avant, mon REER, j'étais à 63 000 $, il faut que j'aille chercher 7 000 $, 216 000 $. J'ajoute 7 000 $, je passe de 63 000 $ à 70 000 $. Bref, vous comprenez, l'idée, c'est ce qui va combler mon déficit. Alors, vous comprenez que le 216 000 $ qui est dans le REER, il ne s'impose pas d'une shot, il s'impose à petite goutte comme revenu qui est nécessaire pour combler mon déficit. Donc, si mon revenu brut, c'est 70 000 $, j'étais avec un taux marginal, si vous allez voir la table d'impôt, 37 %, on va travailler avec 37 %. 37 % fera 216 000 $, mais encore une fois, il va se passer dans le temps, il ne se passera pas tout d'une shot, ça va donner 79 000 $. Il y a donc une économie de 28 093. Donc, c'est quand même pas mal. On parle d'une économie de 28 000 $ sur quoi? Sur 50 000 $ que j'ai mis dans le REER au début, je suis d'accord avec vous, c'est sur 30 ans, c'est sur une longue période. Mais quand même, c'est clairement une situation où le REER est préférable. Parce que le CELI, qu'est-ce qu'il t'aurait fait, le CELI? Le CELI t'aurait fait, il n'y en a pas d'impôts. Il n'y a rien qui se parle, il n'y a pas d'impôts. Là, le REER, qu'est-ce qu'il fait? Le REER, il dit, regarde tes flous monétaires, puis le fils va te donner 28 000 $ de plus. Donc, le REER devient plus intéressant que le CELI. c'est mieux qu'être défiscalisé, c'est qu'on te fait un chèque en plus, ou on te donne une diminution de coût. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple que tu as soulevé. Il est supérieur au CELI. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Si je vais arriver à ce calcul-là, c'est important ce que tu l'as, je veux juste porter à l'attention de tout le monde ce que tu viens de dire. Moi, dans le 25 000 $ de remboursement, dans mon histoire, je le dis souvent, c'est plate, tout ça, c'est sûr que ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va aller le refoutre dans le REER tout de suite après, ou le CELI. Puis là, si je vous dis que le REER et le CELI sont pareils, donnez-moi le droit d'aller dans le CELI plutôt que le REER, ça va être moins compliqué à démontrer. Mais, effectivement, toute chose est un gars par ailleurs. Moi, ce n'est jamais qu'avec ton remboursement d'impôts du REER, tu t'en vas te payer un voyage dans le sud. Si tu fais ça, ça n'a aucun rapport. Vous démantelez tout ce que je pourrais vous expliquer. Donc, ça, ça marche tout parce qu'avec ton remboursement de REER, tu le replaces dans un REER ou un CELI. À partir du moment où tu augmentes ton train de vie, tu joues avec l'argent que tu dois au FISC. Il fallait, si tu veux, le monde le font dans la vraie vie. Mais là, ça ne marche plus, mes équations ne marchent plus en toutes. Parfait. Donc, ça, c'était l'économie d'impôts. OK. Quelques dérivés ou quelques éléments qui gravitent autour du REER. Première des choses, je veux vraiment macro, vue générale, je veux que vous comprenez que le REER, quand je retire de l'argent du REER, par défaut, c'est de l'imposition qui me guette. C'est un dollar. Un dollar retiré du REER, c'est un dollar de revenu imposable dans ma déclaration fiscale. Tout le monde sait ça. OK. Mais je veux vous faire réaliser, levez la tête, qu'il y a six situations où il y a une exception. Six situations dans la loi de l'impôt où quand je retire un dollar du REER, il n'y a pas d'imposition. Ça, c'est bien spécial. Puis, on va les regarder. Vous les connaissez, mais vous ne l'avez peut-être jamais raisonné comme ça. Arrête sur l'image, puis dire ça aussi solennellement que ça. Quand on le retire, dans ces exceptions-là, ça ne déclenche pas de l'impôt. Donc, à quel moment je peux retirer de l'argent de mon REER sans déclencher de l'impôt? Quand je rate. Quand je participe à un régime d'encouragement à l'éducation permanente, qui est un peu le même genre de mécanique qu'un rate, mais au lieu d'être pour une première maison, première propriété, l'achat d'une première propriété, faire un retour aux études, pas secondaire. Donc, même genre de mécanique. Tu as aussi la question, l'année où tu atteins le vénérable âge de 71 ans, là, tu as un choix. Tu dois prendre ton REER puis l'envoyer dans un fer ou dans une rande viagère où tu es imposé dessus. Bon, personne ne va s'imposer dessus. Tout le monde va l'envoyer dans un fer ou une rande viagère. Le fait de transférer, le sortir, parce qu'on sort l'argent du REER pour le mettre dans le fer, normalement, ça devrait être imposable. Mais à cause que c'est une des six exceptions, il n'y a pas d'imposition qui se déclenche. La seule affaire, c'est qu'on va le voir tantôt, il y a un retrait minimum qui embarque. On est obligé de retirer un minimum, même si ça ne nous tente pas, même si on n'en a pas besoin, même si on dépasse le seuil de 75 000, oui, même si on dépasse le seuil de 75 000, on n'a pas le choix, il y a un retrait minimum. Mais le fait de convertir du REER à une rande viagère ou offert, ça ne déclenche pas d'impôt. Donc ça, c'est exception 3, exception 4. Exception 5 et 6, avec conjoint, décès, tu décèdes, tu lèges ton REER au conjoint. Tu n'es pas obligé, mais si tu lèges ton REER au conjoint, il n'y aura pas d'imposition dans ta agglération de décéder. On va envoyer ça dans le REER du conjoint, puis c'est elle qui va s'imposer quand elle va décéder, à moins qu'elle se retrouve à un autre conjoint, puis qu'elle lègue à son conjoint, mais vous comprenez l'histoire. Alors, c'est ça qui se passe. Là, s'il y en a qui ont en tête, « Oui, mais ça prend-tu un plafond inutilisé pour le conjoint survivant? » Non, c'est ça un roulement. Un roulement, c'est-à-dire qu'on va transférer du REER du décédé au conjoint survivant, qu'il aille de l'espace ou pas. C'est ça la règle spéciale. C'est ça qui fait qu'il y a un roulement. Donc ça, il faut savoir ça. On va en reparler en masse après l'intra. On va parler d'impôt et de décès. Et dernière situation, patrimoine familial, divorce, divorce marié, patrimoine familial, bien, si on veut équilibrer 50-50 le REER après le divorce, puis monsieur, disons, à mon exemple, il a plus de REER que madame, puis il doit compenser avec un transfert de REER de 60 000 $, ce transfert-là va passer de monsieur à madame, donc va sortir du REER sans s'imposer. Ça fait une exception, ça va dans le REER de madame, sans imposition. Et madame s'imposera lorsqu'elle le retirera. Donc ça, c'est les six exceptions, six situations où, exceptionnellement, on peut retirer l'argent du REER sans déclencher de l'impôt. Oui. Oui. C'est magnifique ce que tu dis. Vous êtes vraiment, j'adore, là, je suis vibre, je suis vibre vraiment. Quand tu me dis les affaires de la même, j'adore ça. On va en reparler quand on va parler du régime d'encouragement d'éducation permanente. Je vais me mettre dans cette peau-là pour amener ce que tu as en tête. Je sais ce que tu as en tête, c'est de dire, pour différentes raisons, tu es en arrêt de travail, tu n'as pas d'assurance salaire, ou ton assurance salaire n'est pas imposable, encore mieux, tu as de l'assurance salaire pas imposable parce que c'est toi qui as cotisé, ton revenu imposable est de zéro. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais? Puis tu as des REER de 100 000 piastres. Qu'est-ce que tu fais? Oh, 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 qu'est-ce que tu fais? Tu sors au moins 13 000 piastres. On s'entend-tu? On sors tous de 13 000, ça c'est sûr, ça c'est un no-brainer pour un de se casser la tête, c'est beau, 13 000? Ah oui, le crédit personnel de base, je vais aller le chercher. Je n'ai pas de revenu imposable cette année. Ça fait que je sors 13 000. OK? Mais toi, je le sens que tu vas aller plus loin et on va aller bien plus loin. Tu peux sortir bien plus. Mais toi, ton salaire, d'habitude, il est de 100 000 ou il est de 80 000, il est de 70 000. La petite impôte à 27 %, ça ne fait pas mal, ça, la petite impôte à 27 %. Ça fait que tu sors jusqu'à 40 000, le premier 13 000 n'est pas imposable, l'autre bout, il est à 27 %. Tu te repeins, tu sais, tu fais bien des spots, tout ça, tu te renformes, tout ça, puis l'année d'après, tu retournes travailler, puis là, tu fais ça en 1000, puis là, tu reprends l'argent que tu as mis dans ton CELI, 80 %. Écoute, tu comprends pourquoi je vibre, là? OK? Ça fait que c'est ça, l'histoire, absolument. Ça veut dire ça, tu veux parler genre? À peu près, hein? Mais c'est ça, c'est ça, quand je vous dis de voir ça, de voir ce communiquant, développer les réflexes, c'est cette idée-là, c'est vraiment ça. Alors, on continue quand même, on va parler du rap, OK? Donc, on va se rendre jusqu'au rap. Le rap, c'est vrai, c'est sûr, c'est un sujet hyper intéressant, hyper important, c'est un programme qui peut vous intéresser, qui va faire partie peut-être de votre paysage de finances personnelles, des choix que vous allez avoir à faire. Donc, je vous le dis tout de suite, vous êtes habitués peut-être un peu, il y a deux côtés à chaque médaille. La médaille qu'on vous sert tout le temps, l'industrie, le secteur de l'hyper-consommation, et que l'immobilier, ça, c'est hyper policé, puis vous n'avez pas besoin de vous faire ajouter des argumentaires positifs sur le rap, OK? Moi, je vais aller en dessous, OK? Moi, je vous le dis tout de suite, je vais vous montrer le dark side, OK? Le dark web du rap, OK? Ceci étant dit, on va conclure sur quelque chose d'équilibré à la fin, OK? Rassurez-vous. Puis, je suis prêt à vous écouter si vous êtes en désaccord avec ce que je présente, gênez-vous pas, OK? Donc, commençons soft quand même avec les règles de base, si on ne s'est pas trop énervé. Alors, la règle de base du rap, c'est-à-dire, quand on fait l'acquisition d'une première résidence, on peut retirer de son REER jusqu'à 25 000 $, OK? Donc, je suis célibataire, j'achète ma première maison, je peux retirer 25 000 $. L'idée étant, pas obligée, mais l'idée étant de faire une mise de fond avec cet argent-là. Je ne peux pas être obligé de s'imposer pour retirer de l'argent de ton REER pour acheter une maison, tu sais? Donc, ça, c'est l'idée de départ. Tu es un couple, bien, tu doubles la mise, on pourrait rapper 50 000, mais on ne peut pas compenser l'un et l'autre, c'est-à-dire, c'est 50 000, mais c'est 25 000 chacun. Donc, il y en a un qui est cassé, il a juste 10 000 dans son REER, l'autre a 100 000 dans son REER, un ne peut pas dire je vais sortir 40 000 puis toi, tu sortiras 10 000, c'est par individu. Mais, quand tu es un couple, ça se calcule aussi, on double la force du rap potentiel, 25 000 chacun. OK? Bon, c'est sûr que c'est un emprunt à soi-même, on s'entend? C'est un emprunt à soi-même. Donc, il faut le rembourser à un moment donné. On a 15 ans pour le rembourser. Ça, c'est le fameux, souvent, le chiffre, quand on fait beaucoup de rapports d'impôts il y a un chiffre qui apparaît souvent par rapport au RAP, c'est 1667, si je ne me trompe pas. OK? 1667, c'est notre fameux 25 000 de RAP qu'on doit rembourser linéairement sur 15 ans. Et donc, je dois rembourser 1667 par année à mon RAP. Ça va? OK. Quelques petites questions de compréhension. Quand je rembourse à mon REER, j'ai-tu besoin de déduction fiscale? Non. Pourquoi je n'ai pas besoin de déduction fiscale? On l'a déjà eu. Parfait. Vous êtes bons. Je veux dire, vous êtes bons. OK. Autre question. Disons, tu râpes. Tu sais que tu dois rembourser 1667. Ça ne va vraiment pas bien. Ce n'était pas une bonne idée de râper. Tu n'as même pas l'argent pour rembourser ton RAP de 1667. Disons, qu'est-ce qui se passe? Puis on le voit, je le dis en blague, mais c'est pathétique, mais je le vois ça des fois. Ils n'ont pas l'argent pour te rembourser. Tu t'es imposé sur le 1667. OK? Mais on s'entend que c'est très mauvaise nouvelle pour l'avenir. Ça ne regarde pas bien. Tu n'as pas capable de rembourser ton RAP. Ça veut dire que tu n'aurais pas dû râper. Tu aurais dû rester en appartement. Tu entends? OK. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va. On va continuer. Oui? Est-ce qu'il y a une question qui est une question qui est une question qui est une question qui est par rapport à la mise de fonds et qui est une question qui est une question qui est une question qui est la première fois qui est la première fois qui est la première fois. OK. C'est une question hyper importante. C'est un concept qu'il faut absolument que j'aborde, que j'aurai abordé, que je veux aborder. Pareil comme le régime enregistré par l'étude. Pareil comme le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Le fils ne veut rien savoir de ce qu'il fait avec l'argent. Il ne veut rien savoir. C'est pour ça que je vous dis que c'est des vases communiquants. C'est pour ça que je vous dis qu'en finance personnelle, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Le fils, il s'en fout. Tu rappes 50 000 de le couple, vous allez faire le tour du monde pendant deux ans. Il s'en fout. Il ne veut pas savoir. Il ne veut pas savoir que tu as mis zéro dans la maison et que la maison, c'est tes parents qui l'ont acheté à ta place. Il ne veut pas savoir. Il ne veut rien savoir de ça. Tu fais ce que tu veux avec l'argent. Gardez ça en tête parce qu'en même temps, c'est quelque chose d'hyper intéressant en finance personnelle, mais hyper corde au cou quand tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais. OK? Ça va? Parce que tu fais ce que tu veux avec l'argent. Ce que tu dois respecter, prochaine ascétate, pour rapper, c'est pour qu'est-ce que tu fais avec l'argent. C'est que pour rapper, il faut que tu n'as pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins quatre ans et vous n'avez pas de conjoint. Je commence de même. Tu peux aussi rapper avec un conjoint, mais commençons la façon la plus simple. Alors, derrière cette phrase-là, c'est important parce que c'est non seulement la première habitation, ça c'est sûr, mais c'est aussi, j'ai acheté une maison il y a dix ans, j'ai été en appartement depuis cinq ans, je recommence, je peux rapper. Ça fait que je recommence avec un 25 000 disponible. Vous comprenez? Je recommence avec un 25 000 disponible de rap. Donc, on remet le compteur à zéro après quatre ans. Deuxième situation, vous n'avez pas été propriétaire d'une habitation depuis au moins quatre ans, ça va bien, à la date, ça va bien, et vous avez un conjoint. Oups! Oups! Il va falloir aller voir. Vous avez un conjoint. OK? Bon, on va aller voir le conjoint. Votre conjoint n'a pas été propriétaire d'une habitation non plus depuis au moins quatre ans. Ça marche. OK, on peut rapper. Là, le dernier, c'est le petit bout spicy, pas bien le fun, où ton nouveau couple vient contaminer ta capacité à rapper. OK? Et tu ne l'as même pas vu venir et c'est normal parce que c'est une méchante twist. OK? Gardez la dernière condition. Votre conjoint a été propriétaire d'une habitation depuis moins de quatre ans. Ça fait qu'elle, elle ne peut pas rapper. Jusque-là, toi, tu pourrais rapper si vous achetez une nouvelle maison, mais il ne faut pas que tu ailles résider dans cette habitation-là. Wow! En français, c'est quoi ça? En français, si tu te fais une nouvelle blonde, elle a une nouvelle... Elle s'est achetée une maison il y a deux ans. OK? Toi, tu n'as jamais acheté une maison. Toi, tu es correct. Jusque-là, tu es correct. Puis là, tu décides d'acheter une nouvelle maison ensemble. OK? Et si tu vas acheter une nouvelle maison avec, il faut que tu fasses ça sans filet. Il ne faut même pas que tu ailles vivre chez elle. Il ne faut pas que tu ailles contaminé. Il ne faut pas que tu ailles vivre dans sa maison. OK? Il faut que tu dises, OK, chérie, on est un nouveau couple. Ça reste une nouvelle maison. Puis, je ne vais pas demeurer avec toi un an pour voir si ça ne marche pas notre affaire. Je m'en vais tout de suite. On va s'acheter une nouvelle maison. Donc, écoutez, c'est un peu farfelu. C'est un exemple. Il ne faut pas trop sur cet exemple-là. Mais ça, c'est comme le piège un peu qui est connu dans l'industrie puis que les gens ont un peu de misère avec. Il me semble que ce n'est pas logique. Il me semble que ça ne donne pas un résultat équitable. Mais c'est ça, la réalité. Donc, je vous le redis, c'est dans des cas de nouveaux couples. Si vous êtes un nouveau couple, puis vous allez habiter un an et plus, même si vous n'avez jamais rappé, vous n'avez jamais été propriétaire, si vous allez demeurer un an et plus avec votre nouveau conjoint, et vous voulez acheter une nouvelle maison, vous ne pourrez pas rappeler parce que vous allez considérer avoir habité une maison dans une période de moins de 4 ans. C'est ça, le raisonnement. Oui, des questions? Oui? 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 Non, non, parce que là, j'aime ta question parce qu'on va la décortiquer. Une chose à la fois, elle peut juste sortir 25 000 pour râper. Il reste 15 000, elle-là. Là, si elle sort de 15 000, elle a bien beau le faire, mais là, c'est pas sur le cadre de s'imposer. C'est ça que j'aime. J'aime ces questions-là parce qu'on les analyse, on les décortique et on répond en logique. OK? Parfait? Oui? Ça, ça ne change rien à l'entendre si elle répond si elle habite dans un nouvel local. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas de problème. Pas de problème. Il ne faut juste pas que tu ailles vivre avec ta nouvelle blonde d'un an et plus qu'il y a une propriété parce que ça contamine ta capacité à râper. OK. On va quand même, on le mérite, avant de faire cet exemple-là, on va faire une petite pause et on reviendra avec une situation un peu désespérante du râpe. On va prendre 15 minutes, s'il vous plaît.